Bonjour, je m'appelle Françoise Fumio, je suis chercheuse à l'Inserm. Je travaille dans le domaine de l'hématopoïèse avec une spécialité pour les CSH et les CPH humaines normales et pathologiques. Je m'intéresse en particulier aux interactions entre les blasts leucémiques et les cellules du microenvironnement médulaire. C'est-à-dire ? En fait, on peut voir les cellules du sang comme une grande famille, où chacun des membres remplit son rôle à merveille, sans empiéter sur la cousine, le neveu, les repas de famille. C'est bonne ambiance. Alors Emacy, quoi de neuf ? Emacy, c'est globule rouge. Bah écoute, boulot boulot, toujours dans le transport, du oxygène, faut bien que ça respire. Et toi, méga cariocyte ? Les prénoms sonnent un peu bobos. Ah bah moi, à fond dans la prône de plaquettes. La coagulation, la réparation tissulaire. Juste à côté, à la même tablée, t'as les cellules du système immunitaire. Et ça parle football. Moi, je dis en première ligne de défense, des myéloïdes, macrophages, granulocytes. C'est ça ! Et à partir de là, tu construis l'infocyte B en milieu terrain pour produire les anticorps. L'infocyte T en pointe pour stimuler les B et détruire les cellules infectées. Les membres de cette famille sont soudés. Il y a de l'entraide. Et ils sont originaires d'un même village, la moelle osseuse. Le berceau, le terroir, la terre des ancêtres, où résident leurs grands-parents, les cellules souches, et leurs parents, les progéniteurs. Et je peux vous dire que papi, mamie, papa, maman, ça y va. Ça en produit de la cellule. Des milliards par jour. Bref, tout le monde vit en harmonie dans le fief familial moelle osseuse. Sauf dans les cas malheureux où, à cause d'un accident génétique, un facteur lié à l'environnement, le cémie, l'attente que tout le monde a toujours trouvé un peu bizarre, mais bon, après tout, c'est la famille, débarque et petit à petit, va emmerder tout le monde. Au début, c'est soft. La cellule leucémique se fait discrète. Elle se contente d'être là, à table, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle a, la tata, là ? Elle débloque. Puis, petit à petit, la tata prend ses aises. Hum, j'aime bien tes boucles d'oreilles. Je te les pique. Je t'emprunte ta brosse à dents. Si, si, j'ai une tante qui me piquait ma brosse à dents. Et elle va taper dans le frigo. Les cellules sous-nourries ne peuvent que constater. Elle a mangé ma crème caramène. Et mes vitamines. Les mitochondries m'en tombent. J'en ai vraiment ras-le-moyote. Et au bout d'un moment, elle réclame sa part de la maison natale. L'usufruit sur la moelle osseuse. Elle va changer les meubles de place. Et finalement, virer toute la famille pour y installer ses copines. Genre bouler comme elle. Et le reste de la famille ne peut plus vivre, ni bosser. Comment fonctionne ces tata bizarres ? Comment ces cellules leucémiques interagissent avec les cellules normales de la moelle osseuse ? Comment ces cellules leucémiques modifient ces dernières ? Et comment ça les aide à résister au traitement ? C'est pour répondre à ces questions qu'on se lève le matin. Sous-titrage ST' 501